Salut les amis, nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi du match entre les Girondins de Bordeaux et le Pau FC, c'est le dernier match avant la trêve, avec un invité que vous ne connaissez pas forcément, mais dont vous connaissez la voix, parce que c'est la voix de Forever, celui qui commande tous les matchs des Girondins. Alors, plutôt à l'extérieur qu'à l'homicide, ou dans les deux cas ? Tous les matchs, tous les matchs des Girondins depuis maintenant presque six ans. Alors Julien B, puisque bien sûr c'est ton nom, c'est aussi, il faut le dire, quelqu'un qui a écrit des livres sur les Girondins. Nous allons présenter rapidement ton dernier ouvrage qui s'appelle 100 Girondins. Tu vas nous dire quels sont les 100 Girondins qui ont retenu ton attention ? Alors les dire tous, ça serait compliqué, mais effectivement j'ai essayé de parler de 100 Girondins qui ont marqué à leur façon l'histoire du club. Alors il peut y avoir ceux qui ont participé à des grandes épopées, que ce soit dans les années 50 avec le premier titre, de champion de France, ça va jusque dans les années 2009 évidemment avec le titre sous Laurent Blanc. Je parle même de joueurs, deux joueurs qui sont issus du centre de formation, qui n'ont pas forcément beaucoup joué avec les Girondins, c'est Jules Coundé, Aurélien Chouamény. Et puis sinon il faut revenir même jusque dans les années 30 avec les Espagnols qui ont été à la base de la création du club. Allez, je vais te demander de me citer 3 de ces 100 joueurs, ceux, alors pas forcément dans les mêmes générations, un par génération, allez je vais dire génération 60, génération 80, ça je crois qu'il ne va pas y avoir de soucis, et puis génération, dirons-nous, 2000, pourquoi pas ? Alors la génération 60, il y a un buteur qui a marqué cette génération-là, c'est Laurent Robuchy, qui a été un joueur très important de l'histoire. Alors malheureusement dans les années 60, il faut savoir que Bordeaux est souvent bien placé, mais toujours deuxième, que ce soit en finale de la Coupe de France ou en championnat, on les appelait à l'époque les poulies d'or du football. Et Laurent Robuchy a traversé cette décennie-là en étant le meilleur buteur, toujours bien placé, toujours avec des statistiques incroyables, et donc c'est un joueur qui a marqué cette décennie-là. Si on va ensuite dans les années 80, comment ne pas parler d'Alain Jiresse forcément, qui est d'ailleurs la légende du club, qui a été extraordinaire, ce serait même difficile aujourd'hui de choisir un moment plus qu'un autre sur cette histoire-là d'Alain Jiresse. Et puis pour terminer les années 2000, je vais choisir peut-être un joueur qui a marqué cette époque-là, c'est Marwan Chamac pour moi, qui a une stat, et d'ailleurs elle est dans le livre, il a marqué 74 buts avec les Girondins, dont plus de 40 de la tête. C'est fou, c'est le meilleur buteur de la tête de l'histoire du club. Alors ce livre, tu le dédicaces aujourd'hui dans cet espace qui s'appelle la Galerie Girondins, et ensuite tu vas retransmettre le match donc. Exactement, 18h30, il faudra être à l'antenne sur Forever pour commenter le match et le coup d'envoi à 19h. Alors Demont, sur cette nouvelle radio, ce n'est pas pour autant la radio des Girondins. On a connu 8FM, la radio des Girondins, puis GoldFM, la radio des Girondins. Là c'est une radio partenaire du club, puisqu'il y a également d'autres radios qui retransmettent les Girondins. Exactement, il faut savoir qu'à l'arrivée des Américains, ils ont décidé d'arrêter le partenariat avec GoldFM. Et entre temps, GoldFM a été racheté depuis, là ça fait quelques mois. Et donc le nom de la radio a changé, s'est transformé en Forever. Mais ils avaient vraiment envie de rester ancrés avec le football et avec les Girondins de Bordeaux. Donc ils m'ont demandé de continuer l'aventure avec eux et c'est ce que je fais. Alors tu vois, j'arbore un polo de l'équipe de France. Je vais à quelques jours de la Coupe du Monde à laquelle Akitele va être associée d'ailleurs. On en parlera un petit peu plus tard. Je vais demander un petit pronostic sur cette Coupe du Monde. Qui vois-tu dans le dernier carré ? Alors il va falloir se mouiller, Julien. Bon alors vraiment, je pense que l'équipe de France peut arriver à ce dernier carré, même si je mets un bémol sur un petit peu comme les suiveurs, comme tous les journalistes sur le milieu de terrain et la défense française, qui je trouve quand même un peu moins forte qu'en 2018. Après, je pense que l'Argentine y sera. Je les vois vraiment favoris de ce mondial. Le Brésil y sera également. Et alors après, ça va être très compliqué. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens quand même, comme d'habitude, que l'Allemagne ne sera pas loin aussi. Dites-moi, vous êtes trois commentateurs et commentez les Girondins. Je les connais bien tous les trois. Outre toi-même, évidemment, Christophe Monzy sur ARL et Clément Carpentier sur France-Beux Gironde. Quelle relation vous entretenez ? Très cordiale. Après, il en faut pour tous les goûts. Il faut, voilà, c'est vrai qu'il y a chaque génération a peut-être son commentateur. Je n'en sais rien. Mais non, non, ça se passe très bien. De toute façon, on est tous. En plus, les trois qu'on a cités là sont amoureux des Girondins. Donc pour moi, c'est bien le principal. C'est bien ça, le principal. Didier Tholot, ce soir, au Matmut. Inutile de te rappeler qui fut Didier Tholot. Celui qui marqua de son empreinte le match contre le Milan SC en marquant le premier but. Tu dois t'en souvenir, évidemment, en 96. L'entraîneur du pot FC et il nous a fait quelques misères, tu sais, dans le passé. Puisqu'il était venu ici avec le FC Sion. Et Sion l'avait emporté, me semble-t-il, un but à zéro. Est-ce qu'il peut nous refaire le coup de Sion il y a quelques années ? Il peut refaire le coup, oui. Mais je n'y crois pas parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un moment important pour les Ultramarides. Et j'ai l'impression que les joueurs sont très, très motivés pour gagner ce match. Je pense que ce sera compliqué pour le pot FC. Après, Didier Tholot a, je pense, la capacité de nous jouer un vilain tour. Ça risque d'être compliqué. Didier Tholot est dans le livre. Il est dans le livre. Et les Ultramarides, tu en as parlé. Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Parce que les auditeurs, enfin les téléspectateurs d'Aquitello ne savent pas forcément c'est quoi ce soir. Ce sont les 35 ans des Ultramarides. Et donc, pour eux, c'est important. Il va y avoir beaucoup de Tifo, il va y avoir beaucoup d'animation autour de ces 35 ans. Et donc, je pense que les joueurs étant au courant, ils sont même venus voir l'installation du Tifo hier, ici au Matmut Atlantique. Donc, je pense qu'il va y avoir un supplément d'âme aujourd'hui par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on dit tous les deux ? Allez, Bordeaux ! Allez, Bordeaux ! Allez, Bordeaux ! Et allez, l'équipe de France, les amis ! Merci, suivez-nous sur EquiTélé.